Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un nouveau point d'actu, de news, etc. Et il se passe encore une nouvelle fois des choses intéressantes aujourd'hui et on va en parler. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futurs contenus. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont juste en bas dans la description, au même titre que toutes les sources des divers sujets que j'aborde durant la vidéo. Allez c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On en parlait juste mardi, les deux Xbox ont désormais un prix et une disponibilité. Ça a été donc divulgué de manière officielle directement par Microsoft. 299€ pour la série S et 499€ pour la série X. J'avais notamment évoqué le fait qu'Xbox France cherchait à mettre en place une formule d'abonnement permettant donc d'étaler les paiements sur une durée de 2 ans. Cela existe déjà notamment aux Etats-Unis et on pourra désormais également en profiter ici en France. Pour le moment, l'offre Xbox All Access ne concerne que la Xbox Series S. Parce qu'acheter, c'est une forme de crédit. Vous vous engagez à payer 25€ par mois pendant 24 mois. Et au final, la console vous appartient. Pendant ces deux années, le Xbox Game Pass Ultimate est également inclus. Il est notamment question de la participation de grandes enseignes pour la commercialisation de cette offre, comme par exemple Fnac et Micromania aussi. D'autres noms viendront certainement s'ajouter à cette liste dans les prochains temps. Voici ce qu'intègre la formule proposée par Microsoft. Alors il est question d'un accès illimité à plus de 100 jeux, que ce soit pour consoles, PC, appareils mobiles, Android. Ce n'est pas du streaming, les jeux sont en fait téléchargés sur la console et jouables, tant que l'on paye bien sûr l'abonnement. Il y a de nouveaux jeux qui sont tout le temps rajoutés. Il y a également possibilité d'accéder aux titres Xbox Game Studio le jour même de sortie. Des remises et offres pour les membres. Des avantages exclusifs. Bien entendu, le Xbox Live pour jouer en réseau. Et à compter du 15 septembre, jouer aux jeux sur téléphone mobile, tablette, dans le cloud. Sous réserve bien entendu d'avoir une connexion suffisamment rapide. Donc au final, il vous en coûte 600 euros sur les deux ans. Soit deux fois le prix de la console. Le principal avantage étant de ne pas avoir à tout sortir d'un seul coup. Ça pourrait en intéresser certains. Petit calcul, le prix de l'abonnement seul est de 12,99 euros et le premier mois, il ne coûte qu'un euro. Au total, on frôle déjà les 300 euros pendant deux ans si on le prend séparément. Donc l'offre a du sens si on veut de toute façon prendre l'abonnement Ultimate. Qui permet donc aussi de profiter du Xbox Live pour pouvoir jouer en réseau. Pour information, aux Etats-Unis est également proposée la même offre avec la Xbox Series X. Et là, ça coûte 35 dollars par mois. Elle n'est pas encore annoncée pour la France, mais j'imagine que ça ne devrait pas trop tarder. Qu'est-ce que vous pensez de cette offre ? J'enchaîne à présent avec AMD qui va bientôt présenter lors de deux événements distincts. Ses nouveaux processeurs et ses nouvelles cartes graphiques. Donc il est question pour les nouveaux Ryzen d'une présentation le 8 octobre prochain. Et pour les cartes graphiques, ça aura lieu le 28 octobre. AMD, on le sait, elle le vend en poupe sur le marché du CPU dédié au PC de bureau. Et prend d'ailleurs pas mal d'assurance sur ce terrain. On s'attend naturellement à une montée en puissance considérable sur la génération Ryzen 4000. Toujours gravée en 7 nanomètres mais avec un procédé plus mature qu'auparavant. L'ajout de nouveaux coeurs est également mentionné dans les différentes rumeurs. On en saura un peu plus, à ne pas en douter très prochainement. Côté cartes graphiques, on parle également d'une nouvelle architecture B-Navy ou également appelée RDNA2. Encore une fois, bien sûr, plus de patates au programme et on attend un gain de 50% par watt. Sans oublier également une meilleure maîtrise de la consommation énergétique, bien entendu. Encore une fois, AMD compte sur un procédé de gravure à 7 nanomètres pour doper son offre. Une chose également que la marque avait promise, c'est également l'adoption du raytracing. Et donc rattraper un petit peu son retard sur Nvidia qui vient tout juste de dévoiler ses nouvelles GeForce RTX. Il y a de cela maintenant un an, Huawei avait présenté son nouveau système d'exploitation baptisé sobrement Harmony OS. Aujourd'hui, ce fut l'occasion pour Richard Liu, le PDG de Huawei, de présenter la nouvelle mouture de cette OS appelée tout simplement Harmony OS 2.0. C'était lors d'une conférence annuelle pour les développeurs. Et devinez quoi ? Il a été annoncé que ce nouveau système d'exploitation allait désormais s'étendre à davantage d'appareils pour en faire un véritable écosystème. On l'avait déjà aperçu sur des téléviseurs connectés. Il y a mon question de montres intelligentes, mais aussi de tableaux de bord pour les véhicules. Et on pourra désormais également compter dessus sur les smartphones. Ça a enfin été annoncé, on l'attendait déjà depuis l'année dernière. Et les premiers smartphones Harmony OS seront commercialisés en 2021, donc soit l'année prochaine. Il est possible que pour l'instant, cette annonce ne concerne que la Chine. Ça n'a pas été précisé. C'est un secret pour personne et c'est d'ailleurs quelque chose de très récurrent. En plus, ces dernières semaines, Huawei est dans la tourmente à cause des différentes sanctions à son encompte prises par les Etats-Unis. Qui entrave un petit peu sa marche et ne lui permet pas d'avoir un avenir très serein, c'est le cas de le dire. Malgré tout, l'entreprise semble avoir beaucoup de ressources. Pensez-vous que ce nouvel écosystème naissant pourra davantage s'imposer en dehors des frontières chinoises ? On en parle dans les commentaires. Enfin, Amazon lance Music HD en France. 60 millions de titres disponibles en meilleure qualité qu'auparavant. Question, dans un débit de 850 kbps, ainsi que dans un encodage 16 bits et 44,1 kHz. Quelques millions de titres, il n'a pas été précisé combien exactement, sont disponibles dans une meilleure qualité audio encore. Un débit de 3730 kbps, ainsi qu'un encodage 24 bits et 192 kHz. Suffisant donc pour être labellisé iRes. Bon, après, il est évident que pour bénéficier de cette excellente qualité audio, il est déjà d'une part nécessaire d'avoir une excellente connexion internet, mais aussi d'avoir des appareils qui soient suffisamment bons pour pouvoir en profiter pleinement. Je ne suis pas convaincu qu'une petite enceinte Echo pourra répondre à ces critères. J'ai un doute là-dessus. Peut-être que je me trompe. Ah oui, j'ai failli oublier. Combien ça coûte ? 14,99€ par mois. Les nouveaux clients à Amazon Music HD peuvent bénéficier d'un essai gratuit pendant 90 jours. En se rendant tout simplement sur le site, je vous mets également le lien juste en bas dans la description. J'attaque maintenant les brèves. Le Realme 7i a été flashé sur Geekbench, confirmant donc un petit peu au passage sa fiche technique. Il intègre un soc Qualcomm 662 associé à 8Go de RAM. Voici donc les scores. Ils sont honorables. On savait déjà pas mal de choses au sujet de ce smartphone et elles semblent se préciser. Le lancement est prévu le 17 septembre. Petite chose intéressante du côté de chez Xiaomi qui ajoute une nouvelle fonctionnalité qui est dédiée à la santé. En effet, Xiaomi va ajouter la possibilité de mesurer la fréquence cardiaque à l'aide de la caméra de son téléphone. La nouvelle fonctionnalité sera ajoutée dans la version 2.7.4 de l'application Miilf. La plupart des utilisateurs devraient recevoir cette mise à jour dans les prochains jours. Il suffit pour l'utiliser de laisser son doigt entre le flash LED et un capteur de l'appareil photo pour pouvoir donc mesurer la fréquence cardiaque. Il faudra donc quelques secondes pour que le smartphone puisse afficher le résultat. C'est pas forcément une grande nouveauté puisque pas mal d'applications proposent déjà cette fonction sur le Play Store. A partir du 11 septembre, vous ne pourrez plus utiliser vos identifiants Apple pour vous connecter à Fortnite ou d'autres jeux provenant de chez Epic Games. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut juste que les utilisateurs ajoutent une autre façon de se connecter à leur compte que l'option se connecter avec Apple. En ajoutant par exemple une adresse mail, il n'y a cependant pas d'échéance pour le faire. Même après le 11 septembre, ce sera toujours possible de changer ces informations sur votre compte. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus en bas à me laisser votre avis dans les commentaires ou si vous souhaitez qu'on revienne sur une des choses qui a été évoquées dans la vidéo, n'hésitez pas. Partagez la vidéo avec vos amis, votre famille, etc. si le concept vous a séduit. Pour ma part, je vous retrouve demain 19h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501